bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances bien entendu bienvenue sur votre chaîne bled mara libia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin parce que ils nous font bien sûr beaucoup de bien merci pour vos gentils commentaires pour vos précieux conseils ainsi que pour vos compliments mais n'oubliez pas n'oubliez pas de vous abonner pour rester tout simplement très informé à partir de votre chaîne à la une de cette séquence vidéo il est abordé pour vous ce maghreb cette afrique du nord qui prend fait et cause pour gaza et nous allons essayer un peu de décrypter tout cela où qu'on aille où qu'on aille au maghreb il y a très souvent le blanc le vert le noir et le rouge d'un certain drapeau palestinien dans les locaux d'associations sportives par exemple dans les stades au siège des partis politiques dans les bâtiments publics dans les maisons etc etc les opinions publiques des cinq pays de cette afrique du nord de ce continent ne font qu'une sur ce sujet et rien d'autre et face à l'afflux d'image de ces habitations de gaza gaza city devenu des cimetières urbains les manifestations se multiplient de plus en plus au maghreb en afrique du nord donc le fait n'est pas si fréquent puisqu'il est dit qu'aucun pays de cette région n'étant une démocratie c'est ce qu'on dit et le droit de manifester en l'occurrence est uniquement lié au bon vouloir de ces autocrates suivez le regard dernière manifestation en date une impressionnante marche de solidarité s'est déroulée dimanche dernier à rabat des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans la capitale la marche la plus massive depuis que le maroc a normalisé ses relations avec l'état d'israël il y a déjà de cela trois ans la foule plus qu'impressionnante qui s'est rassemblée à rabat a clairement marqué son opposition aux attaques systématiques et à l'escalade de l'horreur qui sévit dans la région ce rassemblement massif et le reflet tout simplement de cette profonde indignation ressentie par les marocains les marocaines face aux souffrances endurées par les civils palestiniens les manifestants en exprimant leur solidarité ont également adressé un message un message clair surtout effort de condamnation envers les actes de violence et d'agression en cours en effet le maroc signataire des accords d'abraham a normalisé ses relations avec israël en 2020 son partenariat avec l'état hébreu bien que naissant à d'ores et déjà débouché sur une alliance militaire et de la part d'israël d'une reconnaissance de la marocanité du sara comme pour les autres pays signataires des accords d'abraham à l'exemple du soudan bahrain les émirats arabes unis la position du royaume marocain paraît délicate c'est ce que relève plusieurs médias et hebdomadaires marocains son évolution dépendra d'une certaine intensité des représailles infligées par israël à gaza qu'elles aillent trop loin tendant vers une boucherie son nom et ensemble s'y diriger un état de siège total prolongé une privation sans fin des gaz à oui d'eau d'électricité et de nourriture etc etc et le maroc comme les émirats arabes unis le soudan le bahrain devront réviser ses accords combien même serait-il bénéfique à ces pays dans le même temps ce conflit ne peut faire l'économie d'une solution politique incarnée par la coexistence de deux états souverains la faute des accords d'abraham fut de ne rien voir ou de ne rien avoir inclus dans ce package pour les palestiniens au fond israël a cru pouvoir se refaire une virginité parmi les pays arabes sans rien céder sur la cause palestinienne et sa faute celle de la communauté internationale entre autres celle des états unis de l'onu et des pays arabes signataires ou ou pas des accords d'abraham fut de croire que le statu quo était en soit un mode de règlement de ce conflit israélo-palestinien à lire également dans la presse du continent cet article avec ce titre en forme de question le mali le burkina le niger ces pays sont isolés les trois les trois pays vont-ils devoir se fédérer et là c'est une autre question par rapport à la première concernant la palestine et là il s'agit justement de ces pays ces pays qui ont des relations de plus en plus difficiles avec leur ancienne colonie alors que les tensions continuent de monter entre le mali et la france tiens tiens le burkina faso et la france mais aussi désormais entre le niger et la france ces trois pays font face à un isolement croissant sur la scène internationale pourrait-il être temps pour eux d'envisager une union fédérale par exemple en réponse à toutes ces pressions extérieures notamment de la france et selon le premier ministre burkina bay une telle union pourrait dynamiser l'économie de la région pivot de toute évolution sociale car la région est à un carrefour désormais les états unis et d'autres acteurs internationaux ont montré clairement qui soutenait les gouvernements démocratiquement élus soit disant mais avec ses trois pays d'afrique de l'ouest confronté à un tel isolement la proposition d'une fédération pourrait bien être leur meilleure chance de résister en cette période tumultueuse mais il n'y a que l'avenir qui nous qui pourra nous en dire davantage encore donc la suite au prochain épisode concernant non seulement le maghreb mais cette partie d'afrique de l'ouest et donc chers amis c'est ici la fin de cette séquence en vous disant à une prochaine fois et charlotte tout en vous retrouvant avec un immense plaisir mais n'oubliez pas n'oubliez pas de vous abonner de faire abonner vos proches vos connaissances vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille tout simplement pour recevoir les dernières infos de votre chaîne tout en vous remerciant pour votre suivi mais n'oubliez pas de partager partager partout où vous êtes la chaîne a énormément besoin de vous pour vous aider dans cetartetien Pour vous abonner à la prochaine fois les amis et à la prochaine fois la prochaine fois Enchanté C'est parti pour vous dire à la prochaine fois en pour vos amis au prochain fois Allé Sous-titrage ST' 501